Il me prend par le callback, je vois la pomme de terre arriver sur ma tête à 1000km. Mon agression en boîte de nuit. Il y a maintenant quelques années de ça, en octobre 2017, je me suis fait agresser en boîte de nuit. Pour être sincère avec vous, il y a quelques jours j'ai vu la vidéo de Thibaut InShape et c'est ça qui m'a donné envie de parler moi-même de mon agression. Je décide pour la première fois de ma vie d'aller en boîte de nuit avec des gens que je connais pas vraiment. Je pense que vous tous, vous savez que dans la vie, bah, on a des amis et des connaissances. Faut pas mélanger les deux, vous allez comprendre très vite avec cette histoire. Je me mets donc sur mon 31, je vais pour partir en boîte de nuit, mais juste avant ça, mon frère, il me regarde et il me dit s'il y a un problème, tu m'appelles, tu vas pas avec moi et avec aucun de tes potes en qui t'as confiance, garde ton téléphone près de toi. Et il avait finalement vraiment raison. Enfin voilà, je me mets en route, on arrive à la boîte de nuit, la soirée commence, tout va bien et là, boum, je vois une fille qui me plaît vraiment. A l'époque là, je faisais un concours de mode et elle était aussi à ce concours de mode. On se croise du regard de trois formes, elle vient me parler. Vu qu'en boîte de nuit, elle s'entend pas du tout parler, tout le monde sait ça, on doit se parler presque dans l'oreille. Et donc elle, elle s'approche, du coup moi je m'approche encore plus. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, avec tellement de bonnes idées, qu'est-ce que toi tu fais ici ? Et elle me répond, bah moi je fête mon anniversaire. Je lui réponds, bah bon anniversaire. Et là, on commence à rigoler, elle part de son côté danser, moi je continue à passer la soirée. Et d'un coup, je vois que derrière elle, il y a deux mecs qui font vraiment les... En anglais, on dit les bullies. Je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Les deux, ils me regardent et en fait, ils se parlent dans leur oreille. J'arrive vite à deviner qu'ils veulent pas vraiment mon bien. Mon charingan, il s'est activé à ce moment-là et je me suis dit, eux ils vont venir m'embêter. La soirée se poursuit, moi et la fille, on se regarde plusieurs fois dans la soirée et je vous jure, à chaque fois que je la regardais et qu'elle me regardait, j'avais les mêmes deux mecs, toujours, ils m'ont pas lâché de la soirée, en train de me regarder comme ça, tu vois, genre. T'as les deux mecs qui arrivent vers moi et t'as un d'eux qui vient me parler. Il me dit en portugais, pourquoi tu me regardes bête ? Pourquoi tu me regardes bête ? Au passage, j'ai pué de la gueule, pué l'alcool à mort. Pourquoi tu me regardes bête ? Pourquoi tu me regardes bête ? Et moi, je lui réponds, mais non, en gros, c'est vous qui me regardez bête pendant la soirée, tu vois, moi je suis là, je passe ma soirée, tranquille. Et il me dit, non, 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 arrête de regarder comme ça. Du coup, Jimmy, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut rester cool. Soyez cool. Je lui réponds, écoute, je te regarde pas, toi et ton pote, vous me regardez pas, et chacun fait sa soirée. Et là, je me rappelle, il m'a répondu en portugais, il m'a dit, en gros, tu penses que t'es qui ? Et il me pousse, parce que moi, j'allais partir. Et là, bien sûr, je suis humilié. Et j'étais en mode, je vais être plus malin. Vous êtes à deux, je vais pas faire le ouf, parce que je vais me faire défoncer. Y'a pas de soucis. Et je me barre de la boîte de nuit, avec un petit sourire jaune en mode. Y'a un des collègues qui me dit, excuse-moi, j'ai cru que c'était des copains à toi. T'as déjà vu des mecs venir me parler en mode agressif, et me pousser ? Du coup, à ce moment-là, je sors de la boîte de nuit, j'appelle mon frère, et je lui dis, ouais, y'a des mecs qui ont cherché l'embrouille, et après, ils sont venus à deux, et un des mecs, il m'a poussé. Il m'en saoulait juste parce que je rigolais avec une fille, et je pense qu'un des mecs, il veut quelque chose de la fille, c'est évident pour moi. Et la preuve que plus tard, mes sources ont confirmé que oui, il voulait quelque chose de la fille. On habitait à 20 minutes de la boîte de nuit, et mon frère, il a mis 5. Chou-moi horreur, le mec. Je sais même pas encore au jour d'aujourd'hui comment il a fait pour venir aussi vite. À ce moment-là, il arrive, il était pas du tout habillé pour aller en boîte de nuit, tout en noir, avec un sweat noir, le vrai suspect. J'ai regardé mon frère, je dis, écoute, je suis là, je le cherche, et mon frère, il dit, calme-toi, reste calme. Et je le retrouve, tu vois, en fait, je le vois de dos, il avait une veste en jean. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je fais, vas-y, maintenant, je vais, moi, aller le provoquer, tu vois, voir s'il fait autant le malin, 2 contre 2. Vous allez vite comprendre que 2 contre 2, ça n'a pas du tout existé. Et du coup, moi, j'arrive près de lui, et je mets un coup d'épaule. Là, le mec, il se retourne. Encore toi, qu'est-ce qu'il y a ? À ce moment-là, je fais le truc typique du gros bouffon, je fais le tête contre tête. Un mouvement de foule de malade. Et il y avait son pote derrière. Vous savez, son pote depuis le début de la soirée. En fait, c'était lui, finalement, qui était intéressé à la filmer. Son pote, je vois la pomme de terre arriver, tu vois, sur ma tête, à 1000 km. Je me baisse. Et là, le Khabib en moi, j'arrive à prendre son dos, et je voulais le soulever. Je lève ma tête. Je me prends une de ces patates, les gars, derrière le crâne. Je ne sais même pas qui c'est qui m'a mis le coup de poing derrière la tête, je vous jure. Et là, je n'ai rien compris à ma vie. Je prends un coup de pied derrière le dos. Je prends des patates dans le dos. Et là, le mec à qui je m'embrouillais me prend comme ça. En fait, j'avais une jambe par terre, parce que j'ai pris un coup de pied, j'ai pris une patate. La bagarre, elle a peut-être duré une minute. Même si je me faisais défoncer, j'ai eu une seule pensée. Il est où, mon frère ? Pas qu'il se fait taper aussi à plusieurs, parce qu'il ne sont pas à deux, visiblement, dans cet anniversaire. C'est logique. Je ne sais même pas pourquoi, ça ne m'a pas passé par la tête. Et en fait, il se serre. Et j'arrive à me retourner, en fait, comme ça, tu vois. Et je vois mon frère, il est en train de pousser deux gars. Et là, boum, il met une patate à un gars. Et il prend le mec qui était sur moi. Il l'a soulevé. Alors, le mec, il a eu le réflexe de baisser la tête. Donc, en fait, il n'avait pas sa gorge, il avait sa mâchoire. Il a fait un neck crank. Et je vois la tête de psychopathe à mon frère, tu vois, le serrer. Et à ce moment-là, je fais... Ça fait plaisir que ce n'est plus moi. Parce que pendant des années, c'est moi qui me faisais défoncer, pas mon frère. Il n'arrive pas, en fait, à lui faire la prise. Du coup, hop, il le prend comme ça et il lui met des patates comme ça. Boum, boum, boum. À ce moment-là, il y a un mec, il me tire le pull. J'entends mon pull un peu craquer. Je me retourne, je le bouscule, tu vois, contre le bas. Il me dit, non, 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 je voulais juste séparer. Il y a des sécurités qui arrivent, etc. Le nom de sécurité, c'était Carlos. Carlos, tu regardes cette vidéo ? Il est arrivé, il a vu qu'il y avait un énorme cercle. D'ailleurs, la musique, elle n'a jamais coupé aussi vite. Ça s'est arrêté en cinq secondes. Il me prend comme ça, il dit, on va aller d'or. Je me suis dit, autant que je me fais virer de la boîte nuit, je me fais virer avec classe, tu vois. Donc, je marche comme un bonhomme, comme ça. Et du coup, je suis d'or. Et il y a mon frère aussi. Ce qui se passe, c'est que moi et lui, on parle. Il me regarde, c'était énorme. Et moi, je le regarde, je fais, ah ouais, c'était énorme pour toi. Parce que moi, je me suis fait défoncer. Je vois les deux mecs arriver aussi. Et là, je regarde mon frère, je fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier mec, en fait ? Le mec qui m'a poussé. Lui, je l'ai mis un coup de poing et je ne l'ai plus jamais revu. Il dit, bah, écoute, en fait, il est tombé sur des filles, tu vois, sur les gens, comme ça. Mon frère, il l'a pris, il s'est occupé de lui. Il m'a regardé, il m'a dit, regarde mes poings. Il avait les poings tout gonflés. Il m'a expliqué, en fait, que quand il a pris le mec et il lui a mis les patates comme ça, il n'a pas visé. Donc, en fait, il l'avait eu ici et ici. Il ne faut pas faire ça. Ça aurait été moi, j'aurais cassé ma métacar. Et donc, à ce moment-là, les deux mecs, ils arrivent et on continue à s'embrouiller d'or. Autant être bonhomme jusqu'au bout, je leur regarde, je fais, écoute. Viens au parking, mec. Eux, ils retournent en boîte de nuit. Et nous, on reste sur place et on dit, mais comment ça ? Pourquoi ils retournent en boîte de nuit ? C'est eux qui ont commencé à embrouiller. Et le patron de la boîte de nuit, il nous regarde, il fait, comment vous voulez qu'on vous croit ? C'est eux qui sont pleins de sang et vous non. Du coup, on a pris ça assez bien, finalement. Il y a de la chance qu'il n'y a pas eu de bouteilles qui étaient lancées, des conneries comme ça. Et voilà, le soir-là, je suis rentré, je suis allé prendre un bain. J'ai mis des glaçons sur mon crâne parce que j'avais une bosse derrière. Et la leçon de cette vidéo, c'est quoi ? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche, ça me ferait super plaisir, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de mon comportement. Si j'ai eu raison, si j'ai eu tort, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. En tout cas, si vous voulez plus d'histoires, dites-le-moi dans les commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu vois, les filles, elles étaient là, elles regardaient comme ça. Et moi, j'étais là en mode, démarche à Magrégor. Je me suis dit, autant que je me fais virer de la boîte nuit, je me fais virer avec classe, tu vois. Donc, je marche comme un bonhomme, comme ça.